bonjour la famille est toujours guillemans chronique de net tv place où je fais des analyses organiques je fais des vidéos concernant le canada si vous aimez de telles vidéos vraiment je vous prierai de vous abonner à la chaîne ici puisque vous aurez plus d'informations concernant la vie du canada concernant les systèmes canadiens concernant l'immigration du canada concernant la sécurité et la croissance économique du canada mais je vais vous dire ceci je ne suis pas un officier de l'immigration les vidéos que j'ai fait ici ce sont des vidéos amicales la vie que j'ai vécu et que j'ai vu au canada les les expériences que j'ai vécu passer ici au canada ça me permet de faire la vidéo afin que vous ayez l'idée sur la vie réelle du canada j'ai pris des décennies au canada alors quand je vous parle de telles choses ce sont quand même des choses vraies et fiables sont des informations fiables il ya beaucoup de gens qui disent le canada n'est plus bon les gens quittent le canada puisque les coûts de vie est celui-ci l'habitation les froids il ya beaucoup de choses qui se passent autour de cela mais moi j'ai toujours donné aux gens l'espoir mes vidéos vous donne de l'espoir vous donne encore l'esprit de chercher d'aller au delà de vos attentements pour trouver l'inquilibre dans votre vie ici au canada soit vous qui aspirez venir au canada à ayez donc ils ont une passé positive par les esprits négatifs parce que dit si vous vous entourez avec l'esprit positive vous risquez de vivre une vie toujours positive alors la première le premier point selon moi pour vous montrer que le canada est bon et que vous puissiez rester au canada c'est les taux de criminalité les trous les taux de criminalité au canada si on pourrait compter un sur 10 le canada on les donne 9.3 sur 10 cela vous cela veut dire que les taux de criminalité est tellement l'eau je peux le comparer juste avec aux pays voisins ces états unis on ne peut même pas cesser nos jours ces jours et nuit les taux de criminalité au canada c'est tellement c'est tellement minimum alors aux gens qui se plaignent pour c'est la vie du canada vous devez aussi réfléchir c'est le point d'écrire les taux de criminalité là où vous allez partir est ce que votre sécurité est garantie par rapport au canada ça c'est une la première question le deuxième point pour moi attaquer migrant quand on voit le système d'immigration aux états unis et dans beaucoup de pays industrialisés pour moi les les systèmes d'immigration canadien est sophistiqué il est tellement bien et c'est parmi les meilleurs systèmes au monde si vous vous allez sur les sites internet de beaucoup beaucoup d'immigration il va vous dire que le canada est tellement bien avancé il est orienté c'est un pays qui accepte les immigrants facilement par rapport à d'autres pays pour moi attaquer immigrage parce que c'était bon point puisque être ici un jour j'aurai peut-être l'âge le pouvoir soit et les goûts des des sponsoriser ma famille pour moi les points là ça pourra c'est ça c'est un peu favorable par rapport à ce que à ce que les gens disent c'est les les toits du net être au canada si vous n'êtes pas canadien après trois ans vous pouvez appliquer pour avoir la citoyenneté c'est une facilité ce n'est pas comme d'autres pays vous vous allez vous allez renouveler les visas tous les trois ans quatre ans tous les dix ans vous allez renouveler mais ici dès que vous avez votre carte de résidence permanente après trois ans vous allez appliquer pour la citoyenneté pour moi ce sont des avantages qu'on ne peut même pas qu'elle ne peut pas souper si vous avez si vous vous espérez venir au canada il ya des petites choses auxquelles vous devez péter attention des choses comme la sécurité l'immigration ce sont des choses vraiment qu'il faut mettre à coeur le troisième point je vais parler de de la liberté ça c'était pays comparé du pays où je viens ça c'était pays vraiment libre vous avez liberté des choix liberté d'expression vous allez faire ce que vous voulez même si la l'opportunité c'est l'orientation sexuelle si vous voulez si tu veux et tu es garçon tu veux être femme qui a les droits si tu es femme tu veux être garçon c'est au choix il ya personne qui va te stopper ça c'est au choix il ya des personnes en afrique qui ce qui ont des confusions c'est l'orientation sexuelle il ya des personnes qui se cachent puisque si il mettait leurs orientations sexuelles à à public il sera fouetté maltraité de telles choses mais ici si tu te sens être aujourd'hui femme tu deviens femme tu es garçon tu veux tu te sens être femme tu es femme tu veux devenir homme c'est au choix il ya personne qui va te juger te critiquer c'est tes droits qui est universel et il ya les droits et les pouvoirs comme toute autre personne ça aux gens qui ont de telles pensées ça c'était pays pour toi je pense que c'est un avantage pour la personne qui a de telles idées également quand on parlait de du travail j'ai pas toujours dans les libertés il n'y a pas garçon il n'y a pas femme si tu es femme qui est gérante qui est garçon tu es gérante vous tous vous avez le même salaire ce n'est pas parce que celui-ci est une femme ou va la traiter différemment d'une autre personne si vous travaillez dans des manufactures ce n'est pas parce que tu es femme qui ne va pas soulever carton qui va soulever carton comme garçon si tu travailles dans les manufactures tu va faire le travail que les hommes faut parce que vous tous vous êtes égaux soit égaux déva la loi déva la loi il ya personne qui est au-dessus de l'autre ça c'est déjà un point qui est bénéfique à des personnes qui vivent dans des pays où il ya discrimination peut-être du sexe les pays comme le canada il faut la promotion de l'égalité du sexe tout est calé donc vous qui avez des problèmes pareils je pense que le canada c'était pays des rêves ça c'est le moins je vais aller pour les premiers de l'école ok j'ai déjà j'ai parlé des problèmes scolaire beaucoup dans beaucoup de vidéos ça c'était pays vraiment je veux dire d'abord c'est gratuit l'école primaire et secondaire comme beaucoup de pays aussi en afrique en europe école primaire secondaire c'est gratuit mais quand vous allez à l'université c'est payant je veux je peux vous garantir que l'université canadienne il ya déjà fait la vidéo si l'université canadienne il ya des africains qui sont aux états unis ils ont un pays un peu de contre qu'on fait des comptes qu'on fait un peu des contradictions mais en réalité que les coûts scolaires du canada est tellement bas même trois fois moins que les coûts scolaires des états unis même si tu es étudiant international au canada je pense que c'est à 20 à 30 milles par an pour étudier international mais aux états unis ça peut arriver même à 40 milles c'est la différence ça dépend du programme que vous choisissez ça aussi ne faut pas oublier ça n'est pas du programme que vous choisissez aux états unis pour avoir un doctorat je pense que vous pouvez arriver même à 100 mille dollars juste pour avoir des doctorats mais au canada ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas c'est moins de 50 milles vous voyez la différence et puis l'éducation canadienne système d'éducation canadien est reconnu mondialement et parce que le canadien parmi les parmi les dix premiers quand il s'agit des qualités d'études au monde il est parmi les dix premiers alors celui qui va me contredire celui qui vit aux états unis si vous avez la chance de vivre dans un coin dans une dans un quartier où vous avez une sécurité qui est un peu bien ne passez pas que c'est tout c'est aux états unis par rapport au canada au canada c'était le crime est tellement minimum par rapport aux états unis ça ce sont des réalités quand il s'agit de l'immigration au canada partout dans le monde si tu es seulement la seule personne qui veut démentir ceci mais c'est prouvé par tout le monde que l'immigration canadienne est superbe il est exceptionnel puisque l'économie canadienne d'abord ça dépasse de l'immigration c'est ça je vais faire la vidéo concernant ceci prochainement mais je vais m'arrêter là pour ce moment pour cet assis mais puis je vais vous parler de la cinquième poétie je vais vous parler de l'économie grandissante du canada le canada est le dixième du monde dixième du monde pas les onzième et douzième sur chaque quatre pays du monde le canada est le dixième cela veut dire que ce n'est pas petit il y a quelque chose dit bon dans ces pays là l'économie canadienne ça dépend d'une province à l'autre mais généralement il est basé sur le gaz et ou gaz et pétrole pétrole et gaz les le pro le produit des fermes il ya des fermiers ici il ya des femmes de nourriture et produit de la nourriture il ya des élevages tout ça soit des fermes nous avons les bois vous connaissez bien les bois canada a pris beaucoup de bois il est fort et c'est un pays forestier vous allez il ya aussi les points des ports le canada le canada a des ports il ya des ports de vancouver qui nourrit presque l'ouest des états unis les portes de vancouver ici à l'est on a des ports aussi à l'ontario il ya beaucoup donc l'économie de l'économie du canada est variée et puis c'est simple une économie qui grandissent croissant il ya une croissance économique qui est vraiment véritable c'est pour cela que j'ai toujours encore je retourne l'économie canadienne est basée des immigrants plus d'immigrants plus de travail donc comme c'était pays qui avec économie qui grandissent donc chacun à sa place si tu as besoin du travail tu arrives au canada tu auras du travail si tu viens au canada avec esprit d'étudier tu vas étudier il ne faut pas écouter les gens qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux si le coût de la vie cx est cher mais vous avez le travail pour vous en sortir en afrique aussi la vie est chère en Europe aussi la vie est chère c'est à vous de vous chercher ce n'est pas parce que vous arrivez au canada qu'on va vous donner tout à main vous allez toujours avoir l'esprit que vous avez en afrique en europe sont en asie esprit du travail du travail et esprit du recherche comment survivre c'est ça ce sont des choses qui sont elles sont des choses quotidiennes partout dans le monde aux doigts vous devez vous battre pour réussir la technologie elle est vraiment du point vous le savez il ya le système de santé qui est aussi bon par rapport à beaucoup de pays du monde alors il ya beaucoup de choses avant de venir ici au Canada je vous ai toujours dit fait des recherches fait des recherches fait des recherches et puis cherchez aussi la localisation est très importante si vous voulez venir au canada il faut bien étudier la localisation là où vous allez vivre si vous allez vivre au canada au québec ou à montréal en ontario à colombie britannique alberta saskatchewan winnipeg partout nouveau brunswick partout yukon il faut bien je fais des recherches est ce qu'il ya des qualités la qualité d'études est ce qu'il ya les églises il ya les pour les écoles ou les programmes que vous voulez prendre est ce que l'économie est grandissant dans la province les taux de chômage il faut vraiment vous renseigner avant de faire les pas de venir ici au canada la vidéo si je pense que je vais l'arrêter là bas si vous avez des suggestions des commentaires la place est pour vous mais si vous aimez la vidéo like et partagez la et si vous êtes nouveau abonnez-vous à la chaîne ici du chronique net tv vous ne serez pas d'ici comme je l'ai toujours dit c'est moi votre frère guillemasse à la prochaine bye